Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GentleGeek.net pour ce 20ème Gentle Live consacré, comme vous pouvez le voir, à XCOM Enemy Unknown qui est donc le nouveau jeu édité par 2K Games qui est disponible depuis peu sur PC, Xbox 360 et PS3 Alors on va commencer, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est de ce remake de UFO Enemy Unknown que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà puisque c'est un titre très célèbre de stratégie en tour par tour et de micro-management donc je ne vais pas vous montrer le début du jeu parce que j'ai déjà joué 2h pour me faire un petit peu aux commandes et au fonctionnement du titre je vais vous montrer une mission visant également à ne pas trop vous spoiler parce que il y a quand même un scénario qui a priori est plutôt développé donc on va voir ça Alors c'est un petit peu difficile à dire XCOM Enemy Unknown Non finalement c'est pas si difficile à dire que ça est un jeu développé par Firaxis Games qui est la boîte de Sid Meier Donc ce sont les développeurs des dernières civilisations Donc ils ont quand même pas mal l'habitude de tout ce qui est management tour par tour et compagnie et ça se ressent beaucoup dans XCOM Alors là on est dans ma base que je développe petit à petit j'ai encore plein de places comme on peut le voir je vais pouvoir développer plein de choses dans les heures de jeu qui viennent et donc voilà l'objectif du jeu alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire dans les grandes lignes parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler ce serait vraiment dommage pour vous l'histoire donc de ce jeu c'est en... donc on dirige l'unité XCOM qui lutte contre la menace extraterrestre et je peux vous dire qu'il y a du boulot donc là c'est le monde comme on peut le constater et si on regarde avec cette vision là cette vision je ne sais pas comment ça s'appelle mais bref la vision un peu des menaces voilà la gestion des menaces on voit qu'il y a différents endroits du globe qui sont plus ou moins colorés et en fait plus on vire au rouge plus c'est la grosse panique grosso modo pour résumer la situation et donc l'objectif de XCOM et bien c'est de contenir cette panique à travers le monde en luttant contre les extraterrestres qui sèment le trouble et pour ça il faut déployer des satellites il faut surveiller l'activité des aliens enfin il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de trucs à voir et à observer et à pas perdre de vue parce qu'en fait c'est ça l'idée c'est que si un pays vire vraiment au rouge et que c'est la panique totale il se retirera du projet XCOM et donc il sera tout simplement envahi en fait par les extraterrestres et j'ai pas essayé encore parce que c'est vrai que ça fait pas très longtemps que je joue mais comme j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec les développeurs qui étaient présents chez Twiki Games il y a quelques jours à priori si j'ai bien compris à partir d'un certain point de non-retour vous perdez la partie si vous perdez trop de pays en fait donc c'est vraiment important de voir ça en détail et de pas se laisser déborder moi j'ai déjà perdu le Japon je sais pas si je peux vous le montrer comment est-ce que je peux vous le montrer ça salle de surveillance voilà là on voit que j'ai perdu le Japon j'ai trop laissé traîner il faut savoir que pour vraiment avoir une vision très précise de ce qui se passe dans le monde il faut déployer des satellites j'ai tardé à construire des satellites et à les déployer j'en ai que deux là comme on peut le voir donc du coup je peux pas monitorer tout le monde toute la terre avec précision donc là on voit par exemple ici que la Russie la panique est en train de monter sévère au Nigeria c'est pareil et en Argentine également si je laisse vraiment trop la panique s'installer et bien tout simplement je risque de perdre ces pays et ça c'est pas bien du tout parce que j'ai quand même j'ai besoin de soutien clairement j'ai besoin de soutien donc là on voit mes objectifs il faut que je tienne ces objectifs sinon pareil je risque quelques petits soucis et en l'occurrence il faut que je capture un extraterrestre vivant mais je peux vous avouer que c'est pas facile d'approcher un extraterrestre parce qu'ils sont quand même pas très sympathiques donc j'ai une mission atterrissage d'ovnis que je vais faire sous vos yeux ébahis alors il faut savoir que donc dans Eastcom il faut on a absolument toute la liberté pour concevoir son équipe son escouade et donc en l'occurrence là j'ai une escouade avec que des soldats gradés parce que la plupart d'entre eux enfin même la plupart d'entre eux même la totalité on a déjà fait des missions par exemple Brick lui a fait 7 missions je l'ai depuis le début il est pas mort je sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir le garder Yooks Terland lui a fait 2 missions mais a éliminé 5 extraterrestres donc en fait à chaque fois qu'ils montent en grade moi je peux optimiser leur 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 spec en fait jusqu'au grade de colonel donc forcément plus ils montent en grade plus ils gagnent de specs et plus ils sont performants et plus il faut que je fasse attention de pas les perdre parce que c'est quand même dommage il faut recommencer de zéro avec des nouvelles recrues on peut leur changer leur équipement alors là en l'occurrence je vais pas j'ai pas touché l'équipement qu'ils ont mais je peux voilà je peux faire moi je peux je peux demander la fabrication de nouveaux matos je peux faire des recherches aussi pour développer tout ça donc c'est très voilà c'est très très il y a un côté très très management très très gestion qui est extrêmement important dans XCOM et il faut surtout pas le négliger parce que c'est aussi important voire peut-être même plus important que que le niveau du du personnage donc là j'ai mon petit briefing avant le début de la mission et il faut savoir que cette mission là moi je l'ai refaite plusieurs fois pour tester différents niveaux de difficulté d'ailleurs je vais changer je dois être en facile là alors les niveaux de difficulté alors le mode normal est bien corsé déjà le mode facile permet de de tester enfin voilà après vous essayez si vraiment il y a une mission qui est beaucoup trop difficile vous pouvez passer en cours de route en mode facile voilà le mode normal difficile mais juste le mode classique très difficile et réservé aux joueurs d'XCOM expérimentés et il est vraiment difficile et pourtant c'est le mode classique le mode impossible moi je ne l'ai pas encore essayé parce que à mon niveau je n'ai pas envie de m'arracher les cheveux donc en appuyant sur la touche E là je suis sur PC je peux tourner autour de mon escouade de mon escouade je vais bouger donc c'est du tour par tour voilà c'est assez rapide donc là vous voyez les ennemis de base c'est des petits aliens qui peuvent communiquer par télépathie entre eux et donc se booster les uns les autres ce sont des sacrés vicelards si vous voulez mon avis cette mission là je l'ai refaite 3 fois c'est la 3ème fois que je l'ai fait mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous refaites une mission le terrain est complètement aléatoire c'est à dire que vous n'aurez jamais le même terrain à chaque fois que vous recommencez une mission c'est à dire que vous sauvegardez si vous voyez que la mission est vraiment trop mal barrée et que vous êtes en train de perdre toute votre escouade vous pouvez recharger la partie et refaire la mission seulement vos réflexions stratégiques durant la première votre première mission enfin la première fois que vous aurez fait cette mission elle ne vous servira pas dans la seconde tout simplement parce que vous n'aurez pas du tout le même terrain et donc voilà il y a des éléments qui sont présents à chaque fois comme par exemple là il y a un vaisseau extraterrestre il sera à chaque fois présent mais par exemple la première fois que j'ai fait cette mission il y avait une rivière qui séparait mon escouade et le vaisseau extraterrestre qu'on n'a pas ici alors là on voit qu'ils sont en train de m'attaquer et qu'ils n'y vont pas de main morte c'est déjà très mal barré pour mon perso là et donc comme dans n'importe quel jeu les différents types de soldats ont tous leurs particularités alors là elle a tiré elle avait 60% de réussite et elle a complètement foiré son tir donc voilà le truc ça va être tout simplement de jouer au tour par tour pour éliminer les ennemis et réussir les objectifs qui sont plus ou moins simples voilà plus ou moins simples et surtout vous allez voir je pense que là on va en avoir on va en avoir des à priori on devrait avoir quelques surprises quand même dans cette mission on voit pas les ennemis qui sont cachés donc on peut très bien avancer nonchalamment sur la map et bim la seconde suivante on se retrouve nez à nez avec des ennemis voilà là par exemple pouf trois ennemis d'un coup il faut avancer hyper prudemment à chaque fois parce qu'en plus eux ils ratent leur cible voilà ça arrive mais ils sont quand même assez malins et plutôt bien organisés entre eux bon là il a fait a priori alors voilà bim et là ça fait mal heureusement qu'il a une tenue un peu donc on a des unités qui sont assez enfin il y a assez oulala là ça va faire mal je crois il y a un assez grand nombre d'unités après bon moi j'ai pas tout vu en deux heures de jeu je suis loin d'avoir vu tout ce que j'avais à voir mais voilà c'est assez varié elles ont toutes leurs caractéristiques et donc c'est assez sympa alors il faut être fin stratège parce que bon là c'est vrai que jouer en parlant ça a jamais été mon fort et c'est la meilleure façon de rater son coup de foirer donc si je j'espère que je vais j'espère que je vais pas mourir voilà si un personnage meurt vous allez la partie s'arrête pas en fait et même si votre escouade entière meurt vous vous mourez vous avez pas game over vous perdez juste votre mission alors c'est vrai que ça peut être ça peut être vraiment dramatique alors là rater rater là c'est vraiment c'est vraiment nul il faut que je le soigne je sais plus ce que je disais du coup c'est assez difficile de se concentrer donc oui si je perds la mission voilà ça va être un ça va être un échec pour moi mais ça va pas arrêter j'ai pas marqué game over alors comment on va essayer le tir de requête est-ce que ça marche le tir est bloqué voilà donc on va pas faire ça il faut vraiment rater un tir ça peut être dans certaines situations ça peut être absolument catastrophique c'est-à-dire des fois ils ratent on comprend pas vraiment pourquoi parce que c'est tellement des fois ils réussissent des tirs absolument rocambolesques là par exemple il l'a tué à travers le mur bon il y a quelques aberrations comme ça qui font que des fois le côté stratégie est un peu hasardeux bon c'est c'est un peu dommage ou alors il y a une subtilité qui m'a échappé mais je trouve ça un peu étonnant tout à l'heure j'avais une mission qui consistait à retrouver un homme et à l'escorter jusqu'à une zone d'extraction et j'ai lamentablement failli à ma mission c'est-à-dire que non seulement le type s'est fait descendre par les extraterrestres mais en plus toute mon escadrille est morte donc le vaisseau est rentré bredouille à la base et on m'a fait la morale je vais tirer à travers mon pote pas mal tout ça pour rater en plus donc c'est pas une fatalité de perdre une mission mais on se sent quand même un peu bête surtout que forcément pour mettre toutes nos chances de notre côté on a tendance à prendre les meilleurs éléments qu'on puisse avoir et là ça a encore une fois traversé le mur ils ont des armes super balèzes et donc j'ai perdu pas mal d'unités importantes tout en tout en réussissant pas à ma mission donc voilà donc j'ai perdu il y a un niveau de panique qui s'est mis qui s'est rajouté au qui s'est rajouté au pays qui était déjà pas très pas très en pas très bonne santé donc d'ailleurs je me demande si c'était pas le Japon bon bref et donc j'ai perdu et après voilà j'ai continué à jouer ça m'a pas empêché de jouer alors il faut savoir également qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique donc si vous sauvegardez pas avant une mission importante et et que vous et qu'elle tourne au vinaigre et que vous perdez toute votre unité bon bah toutes vos unités vous n'avez plus qu'à vous n'avez plus qu'à continuer ou à sauvegarde ou à charger une sauvegarde plus ancienne quoi il y a du monde là on voit bien qu'il y a du monde en même temps on est dans un vaisseau extraterrestre qui s'est crashé et et voilà et donc l'idée c'est que bon non seulement il faut il faut et bah combattre les aliens et faire le nécessaire pour pas qu'ils pour pas qu'ils annihilent la race humaine mais en plus il faut il faut arriver à récupérer des artefacts et autres ah elle est vraiment nulle et autres cadavres d'aliens pour pour tenter de faire des recherches en fait et d'une part améliorer améliorer les la technologie humaine puisque c'est là aussi un des enjeux c'est qu'il faut servir de la technologie des aliens pour améliorer la technologie humaine et puis comprendre un petit peu comment ces comment ces ennemis fonctionnent donc je peux récupérer leurs armes je peux récupérer je peux récupérer leur corps pour les autopsier enfin je peux faire beaucoup de choses quoi ah lui il a plus de munitions bah si il a des munitions je vous jure donc c'est vrai que là je parle je parle je parle et on voit pas forcément le truc mais c'est vraiment vraiment très très stratégique là je fais n'importe quoi par exemple très honnêtement j'ai un mec qui est debout là il est complètement à la merci de tout le monde et à mon avis il va se faire défoncer voilà alors là je viens de perdre je viens de perdre un de mes soldats qui est mort lamentablement parce que j'ai mal joué mais les missions peuvent durer hyper longtemps parce que parce qu'il faut vraiment adopter la bonne stratégie vous pouvez pas vous avez pas le droit à l'erreur sinon sinon vous vous faites laminer comme je suis en train de me faire laminer alors 88% de précision il a son pente ah bah oui tu m'étonnes j'ai besoin de munitions il faut trouver le bon angle il faut puis alors si vous avancez un perso et que vous vous ratez vous avez pas le droit de revenir en arrière vous êtes condamné à subir votre erreur je sais pas trop comment elle pourrait réussir mais bon de toute façon les ennemis sont 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 vraiment intelligents et peuvent par exemple réaliser des tirs de suppression pour pour empêcher empêcher un personnage de de tirer donc là il faut que vous oulala là au moins vous voyez que les décors sont destructibles aussi il faut vraiment faire des gros gros carnages et ce qui est assez intéressant je trouve aussi c'est que comme vous savez pas où sont les où sont les ennemis comme vous savez pas vraiment où se situent toutes les tous les les aliens sur la map et qu'en plus vous avez pas moyen de voir clairement en fait vous avez pas de il n'y a pas de map vous avez pas de plan large vous pouvez pas voir une carte comme dans certains jeux où vous allez avoir des points rouges pour vous indiquer où sont les ennemis c'est non non là vous vous devez vraiment regarder explorer voilà votre champ de vision est limité et vous pouvez pas voir ailleurs alors vous pouvez vous pouvez regarder en hauteur parce qu'il y a des fois des étages où vous pouvez grimper pour avoir une vue plus large ce qui signifie pas forcément que c'est meilleur pour pour votre personnage d'ailleurs parce qu'il peut se mettre à découvert hyper facilement mais les terrains sont variés et voilà il y a du il y a moyen de déployer des stratégies très très diverses mais ça si vous voulez vous le faites une fois dans la mesure où les maps sont jamais les mêmes la stratégie vos erreurs stratégiques vous les payez très cher vous pouvez pas vous pouvez pas calibrer votre façon de jouer en fonction d'erreurs que vous avez fait puisque puisque en fait l'environnement change tout le temps la rivière elle est là par exemple là cet ennemi vient de se mettre en vigilance ça veut dire que si je sors un de mes personnages de sa cachette il est fort probable qu'il se fera canarder par par cet ennemi qui étant en vigilance peut peut vous tirer dessus et il observe en fait c'est ça l'idée ah c'est pas très cohérent non plus elle vient de tirer un coup de sniper à travers un décor bon c'est c'est quand même vraiment limite moi je trouve ça je trouve ça dommage ah c'est des approximations que je trouve dommage pour un jeu qui qui a un potentiel stratégique énorme alors là je vais le faire je vais le mettre en danger pour vous montrer pour vous montrer je vais passer je vais passer ce personnage là ici et normalement voilà comme cet ennemi était en vigilance il peut lui tirer dessus pendant qu'il court en fait pendant qu'il traverse bon là il l'a pas touché parce que la précision forcément est plus est bien plus basse quand quand vous êtes en vigilance et que vous tirez sur une cible en mouvement sans compter qu'il peut le faire qu'une seule fois donc là en l'occurrence mon personnage est passé exactement dans sa ligne de mire il a pas pu tirer comme il l'avait déjà fait là par contre il va essayer donc là c'est de bonne guerre moi j'arrive à les dégommer à travers les murs bon bah oui il me dégomme aussi à travers les murs donc voilà c'est un peu embêtant moi je trouve ça un peu dommage bim voilà donc là j'ai fini la mission moi que j'ai tué 10 aliens et que j'ai perdu un agent alors on me dit que c'est bien j'ai perdu un seul agent donc voilà ça reste beaucoup et bien évidemment à chaque fois qu'on perd un agent un agent qui est gradé c'est catastrophique il faut refaire il faut refaire toute l'équipe donc c'est un peu dommage le jeu ramène un peu sur les cinématiques alors au niveau des graphismes c'est plutôt c'est plutôt joli même si les personnages en l'occurrence les têtes des personnages manquent un peu de finesse je trouve c'est pas très c'est pas très détaillé après ce qui est intéressant c'est que vous pouvez vous pouvez vraiment personnaliser vos soldats de façon détaillée vous pouvez leur refaire le visage changer le nom donc là on a l'état de mon escouade on voit donc que j'ai perdu malheureusement le major Umberto Guzman qui était là depuis très longtemps je vais peut-être recharger ma partie pour le récupérer parce que je m'étais pris d'affection pour lui et donc que j'ai trois soldats qui sont promus à un grade supérieur et que j'ai des soldats qui sont blessés donc les soldats qui sont blessés ils vont être en convalescence pendant plusieurs jours 6 jours 4 jours des fois beaucoup plus des fois 10 jours 15 jours et je pourrais pas les utiliser donc en attendant je peux je peux et bien augmenter leur niveau avec leur grade donc là on voit bien que je peux je peux soit alors la classe sapeur c'est la classe de enfin qui est un peu spécialisée dans les soins en définitive et donc si je veux je peux soit donner la capacité de réanimer des soldats en état critique soit soit faire des tirs de suppression donc c'est voilà c'est vraiment le jour et la nuit c'est soit je la spécialise dans le soin soit je continue de la spécialiser dans l'attaque donc là j'ai déjà spécialisé dans le soin au dessus donc je vais continuer sachant que du coup ça va être un personnage clé dans ma stratégie pour soigner mes pour soigner ses petits camarades donc il faudra pas que je le que je le je le néglige là c'est pareil on a le choix entre soit augmenter les dégâts soit augmenter la visée et la défense contre les ennemis c'est voilà c'est vraiment des choix stratégiques alors comme on peut avoir plusieurs snipers plusieurs plusieurs sapeurs plusieurs commandos après c'est c'est vraiment un choix un choix stratégique c'est purement stratégique mais c'est voilà c'est pas quelque chose qu'il faut choisir on peut avoir un grenadier spécialisé dans une dans une colonne et un autre dans une autre mais alors du coup quand il va falloir organiser son son escadrille enfin son escadrille son escouade il va falloir agir en conséquence là on a tout ce que j'ai gagné pendant la mission tout ce que j'ai gagné disons tout ce que j'ai ramené de l'alliage l'ordinateur de vol des cadavres donc je vais pouvoir ensuite et bien utiliser dans le centre de recherche là il y a déjà une recherche en cours donc je vais pas l'arrêter si on va dans le mémorial on voit tous mes soldats qui sont morts en mission et oui c'est triste avec la petite musique je peux recruter des nouveaux soldats mais ça me coûte de l'argent donc l'argent ne poussant pas sur les arbres actuellement on m'accorde 282 crédits par mois ce qui est très peu vu tout ce que je dois dépenser pour entretenir tout ce petit monde dans le centre de formation je peux augmenter mon escouade la totalité enfin le nombre de soldats que j'emmène avec moi donc là c'est pareil là j'ai acheté une augmentation d'un soldat avant je pouvais en prendre que 4 maintenant je peux en prendre 5 et voilà tout ça ça fait partie de la stratégie vraiment parce que vous pouvez dépenser votre argent dans plein de choses la recherche l'ingénierie vous pouvez développer votre base vous pouvez construire des avions des avions qui vont aller combattre les vaisseaux aliens quand il va falloir quand il y a vraiment des grosses menaces il faut des satellites là par exemple j'en ai pas j'en ai en construction mais il faut que j'attende qu'ils soient terminés donc voilà il y a beaucoup beaucoup de choses à faire et on a pas des crédits limités donc il faut vraiment vraiment travailler sa stratégie alors entre chaque mission on lance une surveillance qui va durer plusieurs jours et qui pendant ce temps là et bien qui pendant ce temps là va faire écouler le temps et donc toutes les recherches toutes les constructions vont se développer en attendant là j'ai le Canada qui me demande des sources d'énergie OVNI j'en ai qu'une seule il leur en faut 3 donc donc moi pendant mes prochaines missions je vais essayer de récupérer des sources d'énergie OVNI pour pouvoir pour pouvoir leur donner et ils me donneront en échange 5 ingénieurs ce qui est pas rien plus on a d'ingénieurs plus on peut lancer de construction en même temps et ça c'est très important pour gagner du temps parce que en définitive tout est une question aussi de gain de temps j'ai 20 jours pour répondre à la requête et il va falloir que j'essaye que j'essaye d'y répondre en tout cas pour mon bien et pour le Canada il faut que j'y réponde là j'ai fini une recherche en l'occurrence je peux construire je peux construire une station satellite et je lance immédiatement une nouvelle recherche plus les recherches dure longtemps plus plus ce qu'on y trouve est intéressant mais voilà c'est du temps qu'on a pas toujours donc il faut vraiment encore une fois il faut vraiment faire ça avec parcimonie là on me signale une nouvelle mission donc soit j'interviens soit j'ignore mais si j'ignore ça aura forcément des conséquences sur la suite pour le moment je vais l'ignorer parce que je vais pas repartir dans une mission je vais continuer à vous montrer un petit peu ce qu'il se passe j'aimerais bien arriver à déployer des satellites pendant ce temps là on voit en bas que j'ai mes soldats qui se sont remis donc c'est vraiment une question de temps les soldats qui étaient convalescents se sont remis de leurs blessures donc pour pouvoir repartir repartir au combat on va mettre une longue recherche de 20 jours allez je vais peut-être arriver à lancer le satellite donc on a souvent des événements on a le rapport mensuel du projet qui montre ce qui s'est passé dans le mois dans le mois précédent et là on voit par exemple qu'en France en Russie au Niger et en Égypte la situation elle est en train de devenir critique quand la situation virera au rouge là ce sera vraiment problématique donc c'est des endroits où il va falloir que je déploie en priorité des satellites si possible pour tenter de monitorer au mieux la situation sachant que là j'ai un satellite en Allemagne et un satellite aux Etats-Unis ce qui est vraiment pas beaucoup compte tenu de la situation donc voilà bon a priori je sais pas si je vais arriver à 6 jours donc là on a un contact OVNI il va falloir envoyer des intercepteurs pour le combattre mais c'est pas certain que mes intercepteurs qui sont assez limités vont parvenir à l'arrêter donc là c'est le petit coup de stress parce que là en fait je peux pas intervenir c'est automatique et ça peut très bien rater je vous avoue que ça m'est jamais arrivé que ça rate mais je pense bien qu'il y a un moment donné où un de mes vaisseaux un de mes avions va se faire détruire en l'occurrence là ah voilà j'ai quand même réussi à abattre l'OVNI mais la situation de mon avion est vraiment critique voilà et là encore une fois j'ai un crash un crash d'OVNI donc je vais pouvoir y aller donc je vais pouvoir récupérer des choses à l'intérieur de ce crash bon je vais pas repartir en mission parce que parce que ça prend trop de temps la caserne je vous l'ai montré le hangar donc avec les avions je vous l'ai montré là c'est exactement pareil que pour les vaisseaux là j'ai rien pour le moment donc voilà mais comme un soldat il va lui falloir 6 jours de réparation donc heureusement que j'en ai d'autres parce que parce que sinon en cas d'autres attaques je pourrais pas je pourrais pas lutter et l'objectif c'est également d'en déployer sur sur tous les sur tous les continents parce que tous les continents sont concernés en l'occurrence là ma base ma base XCOM je l'ai déployé en Europe donc l'Europe est un peu mieux protégée mais c'est pas le cas du reste du monde donc il faut quand même voilà il faut garder un oeil sur le reste du monde c'est aussi ça qui est intéressant dans ce jeu c'est qu'en définitive on est pas centré sur un pays en particulier ou un continent en particulier c'est vraiment mondial la crise est mondiale et c'est plutôt bien mis en avant je trouve là on a la map de mes installations c'est là qu'on voit en définitive qu'on peut vraiment déployer sa base sur 4 niveaux et plus je vais descendre profondément dans le sol plus ça va me coûter cher de creuser là par exemple creuser au niveau 1 ça me coûte 10 crédits creuser au niveau d'en dessous ça m'en coûte 20 là ça m'en coûtera 30 et là ça m'en coûtera 40 a priori donc voilà et l'argent ne poussant pas sur les arbres c'est encore une fois une question de stratégie sachant que on peut voilà là j'ai lancé une excavation et là on voit que je peux déjà construire différentes choses et que il me faut certaines choses pour construire des choses que je trouve pendant les missions et il faut également de l'argent il faut voilà il faut beaucoup de choses mais en même temps ça m'offre des avantages pas négligeables et c'est des choses d'ailleurs dont j'ai besoin pour construire d'autres éléments ah par exemple j'ai mon énergie qui est vraiment limite il faut donc que je construise un générateur pour produire plus d'énergie voilà donc là c'est ce que j'ai lancé et si je constate qu'un élément de ma base ne me sert plus je peux toujours le supprimer pour gagner de la place voilà tout ça c'est c'est encore au bon vouloir du joueur le docteur Chen c'est sans doute le frère du professeur Chen des pokémons donc donc voilà là vous avez un petit aperçu du jeu on aura de toute façon un test un peu plus développé sur Jansel Geek dans les prochains jours pour vous montrer un petit peu le potentiel du jeu donc voilà moi j'avais pas vraiment joué à UFO quand il était sorti de toute façon j'étais surtout très jeune donc c'était aussi pour ça puisque UFO était sorti en 94 il était développé par Mythos Games et Microprose alors sachant il faut savoir que Firaxis Games est l'héritier entre guillemets de Microprose qui était déjà un studio fondé par Sid Meier en 82 Firaxis lui a été fondé en 96 et Enemy Unknown est sorti en 94 donc voilà il y a un héritage et un savoir-faire qu'on retrouve chez Firaxis et ça se ressent quand même pas mal dans ce jeu parce que c'est de la stratégie c'est vraiment de la stratégie pure très chronophage il faut l'admettre c'est un jeu qui est vachement prenant et moi j'ai joué deux heures d'une trade sans m'en rendre compte et voilà qui demande vraiment qui demande vraiment un gros effort stratégique et une vraie concentration c'est pas des clics au hasard et éveugler la galère il faut vraiment chercher la façon d'avancer et s'il t'avance comme un bourrin c'est sûr et certain que tu vas te faire détruire donc il faut vraiment il faut vraiment être y aller progressivement cacher ses unités les mettre à couvert pour essayer de les protéger au maximum et éviter de mourir bien évidemment tiens je suis pas monté en haut ah ouais donc voilà pour un premier aperçu de XCOM qui est disponible depuis vendredi sur PC PS3 Xbox et donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour un test écrit un petit peu plus détaillé sur mes impressions concernant ce titre voilà restez fidèles à Gentle Geek et à très bientôt salut merci 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 merci